Retenez cette phrase, ce qui résiste, existe. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce qui résiste, existe ? Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que quelque chose vous a résisté, et où ce n'était pas facile en fait, que ce soit dans votre vie privée, trouver l'homme ou la femme de votre vie, une petite résistance ou une grande résistance, dans votre carrière, dès qu'il y avait une problématique, mais ça n'accouchait pas tout de suite dans le sport, et bien ça, et toutes les études de Carl Jung notamment le démontrent, tout ce qui va vous résister mais qui vous intéresse, va augmenter votre degré d'engagement. Donc la première des choses, lorsque vous êtes dans une phase de plateau descendante, ne soyez pas apeuré par ce qui résiste, parce que ça va exister encore plus dans votre mental. Votre cerveau, et toutes les études le démontrent, va chercher des solutions encore et encore plus. Et d'ailleurs, regardez bien, les victoires que vous avez le plus appréciées, ce sont des victoires qui ont demandé du travail pour les avoir. La deuxième des choses, ne cherchez pas à déplacer les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu t'amuses à chercher à modifier la réalité physique ou les grandes lois de la nature, tu vas perdre du temps incroyable. Et beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à comprendre, un, qu'il faut persister, persévérer, ou alors vous êtes aux antipodes, vous laissez tomber tout de suite. Mais quand vous persistez, vous persévérez, ne persévérez pas contre les lois de la nature. Lorsque vous êtes dans cette deuxième étape de résistance, cherchez à savoir quelle est la composante naturelle qu'il ne faudra pas chercher à contrôler. La plupart d'entre vous, vous cherchez à contrôler les gens, par exemple. Mais tu ne peux pas contrôler les gens. Tu peux contrôler ta réaction, tes sentiments, ta direction, ton cap, tes choix, mais pas ceux des autres. Et c'est ce que vous faites dans des partenariats, dans des créations d'entreprises, dans des recherches d'emploi, dans des formations de couple. Vous cherchez à contrôler l'incontrôlable. Vous cherchez à déplacer les montagnes. Troisième astuce, lorsque vous êtes dans un phénomène de plateau. Et ici, lorsque vous chutez dans vos résultats, estime de vous, confiance en vous, etc. Le troisième point, c'est, oui, effectivement, une fois que vous avez mis en place le 1 et le 2, vous vous rappelez, le 1 et le 2. Le 3, c'est la répétition. Donc la répétition, ça veut dire quoi ? Si vous sentez que votre projet a du sens et qu'il y a des paramètres que vous ne pouvez pas contrôler, vous appliquez le deuxième conseil. On ne déplace pas les montagnes. Mais c'est quoi les paramètres que je peux contrôler ? Ah, ça, c'est intéressant. C'est quoi les paramètres que je peux travailler ? Ah, ça, c'est intéressant. Et dans ce cas de figure, je vais répéter encore et encore et encore. C'est un peu comme dans une cible. Tant que vous n'avez pas le centre de la cible, vous ajustez, vous êtes flexible, mais uniquement sur les paramètres que vous pouvez contrôler. Vous comprenez ? On ne cherche pas à répéter sur le fait de déplacer une montagne. Je répète pour trouver une solution, pour contrôler le temps. Ça ne marchera pas. Pour enfin pouvoir voler dans l'air, sans avion, sans rien, en sautant dans une falaise, ça marchera un jour. Ça ne marche pas. Contrôlez le contrôlable. Et on contrôle quoi ? Si vous pouvez contrôler, vous répétez. Vous répétez, vous répétez. Ne vous découragez pas dans ce qui est important pour vous, sur ce qui compte pour vous. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501